Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Pas de congé anticipé dans la commune d'Ajamé, la consigne est claire. Le maire de la commune prend lui-même une part active dans la sensibilisation des élèves. Au lycée moderne Gégi Amondipierre, Farikou Soumaoro a affiché une fermeté sans pareil. Le 23 décembre 2022 est la date indiquée par le ministère de l'Éducation nationale et l'alphabétisation pour les départs en congé des élèves du primaire et du secondaire. C'est un reportage de nous, Sangaré, à voir à 19h30. Par ailleurs, ce soulagement pour ces parents d'élèves de la commune de Trècheville, ce soulagement qui vient tout naturellement à point nommé, le conseil municipal de la commune Nzassa a distribué 2335 bourses d'études pour un montant total de 120 millions de francs CFA, une aide aux parents d'élèves au titre de l'année académique 2022-2023. Le maire Albert François Amichia entend ainsi soulager quelque peu ses parents d'élèves et ses étudiants dans la prise en charge, justement, scolaire. La cérémonie de remise de ses bourses d'études a eu lieu à la mairie de Trècheville en présence des représentants de plusieurs quartiers de la commune Nzassa. Clément Bocco. Des prises en charge pour les élèves et étudiants de la commune de Trècheville. L'action provient du maire Albert François Amichia qui a tenu à remettre en main propre ses aides aux parents issus des différents quartiers de la commune. Il a adressé à cet effet des conseils à ses filles. Que vous soyez fils nantis, que vous soyez fille moins nantis, vous vous retrouvez sur les bancs de l'école. Et ce sont les mêmes valeurs qu'on inculpe à tout le monde. Et si vous travaillez bien, demain, vous serez à égalité de chance pour les postes de décision, pour les postes d'exécution. Et nous, notre vœu au niveau du conseil municipal de Trècheville, c'est que dans 20 ans, c'est que dans 30 ans, ceux qui dirigeront ce pays viennent de vos écoles. Le montant de cette aide aux parents a été revu à la hausse cette année. Nous sommes passés au départ de 80 millions, aujourd'hui, à 120 millions de francs CFA, sans compter les activités telles que les Oscars de l'excellence, les cours de vacances, les cours de renforcement de capacité, les colonies de vacances et les centres aérés, au profit des enfants de cette cité historique et cosmopolite de Trècheville. Pour les parents d'élèves, c'est un soulagement qu'apporte ainsi le conseil municipal de Trècheville à travers ce geste. Je voulais dire merci au maire François-Albert Misha pour tous les efforts qu'il fournit pour pouvoir vraiment aider les parents à scolariser leurs enfants dans les établissements. Parmi cette population, nous avons beaucoup qui sont démunis. Grâce à cette aide-là, ils arrivent quand même à envoyer leurs enfants dans les établissements et suivre les enfants. La remise de prise en charge aux élèves étudiants est devenue une institution dans la commune Nzassa. À côté de cette remise, la fondation Maël Sissé a offert plusieurs kits scolaires aux élèves de Trècheville. Dans le secteur de la logistique et du transport, le leadership des femmes est de plus en plus extraordinaire. Leurs entreprises ont réalisé des chiffres exceptionnels durant l'exercice de l'année 2022. L'occasion est donc toute trouvée pour le réseau des entreprenantes du secteur de la logistique et du transport de leur rendre hommage. Une cérémonie mise à profit pour encourager les meilleures étudiantes de la filière transport et logistique. L'événement s'est tenu le 26 novembre dernier à Kokodi, le point complet de Yacouba Koulibaly dans nos prochaines éditions. Au Burkina Faso, tout près de Chenou, des rumeurs de coups d'État ont mobilisé aujourd'hui plusieurs dizaines de personnes dans le centre de Ouagadougou, la capitale. Ils disent être sortis pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris le pouvoir par un putsch en octobre. Cette manifestation s'est tenue à la suite de la propagation sur les réseaux sociaux de fausses informations, faisant état de la velléité d'un groupe de soldats soutenus par un riche homme d'affaires de renverser le capitaine Traoré. Et plus loin du Burkina, le cesseux-le-feu entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise semble tenir, selon dit, dans l'est de la RDC. Mais les zones occupées par le M23 n'ont pas été libérées. Le mini-sommet de Luanda avait pourtant intimé aux forces du M23 de se retirer de ses territoires. Le porte-parole du mouvement rebelle exige une discussion avec le gouvernement avant de songer à ce sujet. La position de la RDC sur la question est claire. Tant que le M23 occupera des portions du territoire congolais, le gouvernement de Kinshasa refuse de discuter avec ce mouvement qu'il qualifie de mouvement terroriste soutenu par le Rwanda. Et pour finir, en Somalie, l'opération de ratissage à l'hôtel Villarose est terminée. Déclaration faite à la presse par le porte-parole de la police, Sadik Doudiché. Les chebabs ont mené un assaut sur cet hôtel en plein cœur de la capitale Mogadishio et ont tué huit civils. Les forces de sécurité ont réussi à s'écourir environ 60 et aucun d'entre eux n'a été blessé. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Merci de votre attention. Soyez des nôtres à 19h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada